L'École Normale d'Institut Hermes et Libéraux de Lusso, une institution de formation avec des missions bien déterminées. La première mission, c'est la formation initiale de qualité des enseignants du premier degré. La seconde mission, c'est le recyclage et la formation des enseignants en activité. Et la troisième mission, c'est la recherche-action en collaboration avec d'autres institutions de formation d'enseignants pour faire progresser le système. Des séances de CAPED, cellules d'animation pédagogique, sont organisées à l'intention des directeurs d'école et des enseignants-tuteurs de stagiaires. Pour cela, nous ayons une même vision autour de l'accompagnement, autour du suivi et de l'évaluation du stagiaire, pour qu'à la fin du processus, ce soit un enseignant dynamique, un enseignant à mesure de faire classe. Mais également, dans le même processus d'accompagnement, dans le même processus d'expérimentation des théories, nous avons, en collaboration avec la DREP, obtenu la désignation d'une école annexe, l'école d'Aura, que vous aurez la chance de voir. Cette école, c'est le champ d'expérimentation des théories de l'école normale. C'est dans cette école annexe que nos élèves font les premiers pas avant d'aller dans les écoles de la ville pour le stage. Actuellement, nous avons beaucoup d'élèves-maîtres qu'on encadre au niveau de l'école. Et, au sorti de notre dernière rencontre avec l'ENI, on a jugé de faire des séances de film pour le micro-enseignement. C'est quoi le micro-enseignement ? Ça veut dire qu'on va venir filmer l'enseignant en situation, devant ses élèves, on ramène en salle le micro-enseignement, on projette, et cette projection va permettre à l'enseignant même de faire son autocritique, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est pour prendre en compte les problèmes des enseignants. Avec l'ingénie de la formation, avec ces trois concepts, l'analyse des besoins, la conception et la mise en œuvre, l'évaluation, ça permet de voir les problèmes des enseignants, d'analyser ces problèmes-là et de chercher à les solutionner. C'est ça le but de cette équipe. Mais quand on parle d'enseignants, on ne peut pas aller directement sur les enseignants, il faut d'abord passer par les encadreurs de ces enseignants, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques.